Bonjour, mon nom est Maxime Leclerc, je représente le Parti québécois pour Offord. J'ai 35 ans, je suis travailleur autonome, père de quatre enfants. En fait, j'ai toujours travaillé avec le public, donc ça allait de soi que je continue de travailler dans l'intérêt collectif, dans votre intérêt évidemment. Je l'ai fait de 2009 à 2013 à titre de conseiller municipal à Bonsocô. J'ai aussi travaillé comme bénévole dans différents organismes, dont la Fête nationale évidemment, pendant plusieurs années. J'ai d'ailleurs fièrement construit le Feu de la Saint-Jean cette année. Voilà pourquoi je me présente en politique, c'est que, bon, j'ai l'impression que ce que j'entends sur le terrain, c'est qu'on n'est pas bien représentés. En fait, les gens pensent que c'est toujours les mêmes qui dirigent, qu'on est dirigé par et pour des riches. Et je peux vous dire que pour avoir travaillé avec l'équipe du Parti québécois, avec ses 80 000 membres, lorsqu'on a bâti le programme, je peux vous dire que dans la salle, il y avait des gens de tous les horizons. Et puis c'est un programme qui a été bâti par et pour le peuple. Notre principal adversaire présentement dans la campagne, ce n'est pas nécessairement les autres partis politiques, c'est le cynisme. On fait tous face à ça. Il y a plusieurs gens à qui je parle qui sont déçus, qui nous mettent tous dans le même panier. Et c'est la raison pour laquelle je veux venir présenter le programme du Parti québécois. Parce qu'on a des mesures globales, des mesures structurantes, qui s'adressent à l'ensemble de la population, et pas seulement qu'à certains, mais bien à l'ensemble de la population. On me demande des fois, bon, qu'est-ce que tu veux faire pour Offord précisément? Bien, pour Offord précisément, je vais vous dire ça drôlement, je veux vous offrir un gouvernement du Parti québécois. Un gouvernement qui prend soin de son monde, qui laisse personne derrière. Une des mesures que je veux pour Offord, puis pour l'ensemble du Québec, je veux qu'on adopte la loi bouclier qu'on a proposée. C'est une loi en éducation, si vous entendez loi bouclier, ce sera une loi anti-compression. Une loi qui empêchera le gouvernement du Parti québécois, ainsi que les gouvernements successifs, de couper dans les CPE, dans l'éducation et puis dans les centres jeunesse. Donc, si on est sérieux dans notre volonté de vouloir commencer par la jeunesse, puis s'occuper de notre jeunesse, je pense que cette loi-là, anti-compression, fera en sorte qu'on pourra protéger notre jeunesse, et puis c'est l'avenir de demain. Moi, j'ai eu la chance d'être éduqué gratuitement. J'ai eu la chance d'être soigné gratuitement quand c'est venu le temps de me faire soigner. J'ai l'impression qu'on est sur une mauvaise pente, qu'on s'en va vers plus de privés, puis ça, bien moi, je ne l'accepte pas, c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Je n'accepte pas que les plus riches, en fait, puissent se payer des services que d'autres ne peuvent pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on propose aussi? On a le meilleur plan en santé. En santé, ce qu'on propose, c'est de décloisonner les professions. Si vous entendez « décloisonner les professions », ce que ça veut dire en clair, c'est que présentement, il y a un goulot d'étranglement. Il y a juste 24 heures dans une journée, et puis tous les actes médicaux doivent passer nécessairement par le médecin. Quand on sait très bien qu'une infirmière praticienne pourrait détecter facilement une otite, par exemple, un bras cassé, et puis la référer directement, par exemple, si c'est dans le cas d'une otite, référer directement aux pharmaciens, dans le cas d'un bras cassé, référer directement aux radiologistes, sans nécessairement passer par le médecin. Donc, c'est ce que ça ferait. Ça donnerait une grosse chance pour désengorger les urgences. Une autre mesure du Parti québécois qui me tient particulièrement à cœur, un gouvernement du Parti québécois va sortir le Québec des hydrocarbures, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de projets d'hydrocarbures, soit de gaz de schiste, de pétrole de schiste, ou de pétrole de co, qui sera accepté sur le territoire québécois. Ça, pour moi, ça me parle beaucoup. Un gouvernement du Parti québécois mettra le premier ministre responsable du développement durable. Donc, tout ce qui aura à trait au développement durable sera de la compétence directe du premier ministre. Donc, on ne pourra plus se cacher derrière les ministères. Ce que le Parti québécois veut, c'est de rapprocher les décisions des citoyens, pas toujours demander aux ministères lorsque les municipalités veulent faire du développement local. Ça, pour moi, de par mon expérience de conseiller municipal, ça me parle beaucoup, parce que c'est assez souvent dans les petites municipalités, on est bloqué au niveau du développement parce qu'il y a une lourdeur bureaucratique qu'on veut enlever, donner plus de pouvoir aux régions. Maintenant, je vais terminer avec ceci. L'élection présente, c'est une élection historique. C'est une élection historique pour deux points. La dernière, avec un mode de scrutin uninominal à un tour, est aussi que les jeunes forment 30 % de la population votante. Donc, je fais un appel aux jeunes de sortir voter. Votre vote compte, ça fait la différence. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui à vous parler. Maintenant, j'en appelle aux progressistes, aux environnementalistes, à tous les gens qui croient encore au bien commun. Venez avec le Parti québécois. La force du nombre va faire qu'on va empêcher que la droite prenne le pouvoir. Maintenant, je terminerai en disant ceci. Le Parti québécois, c'est un parti qui ne laisse personne derrière, un parti qui prend soin de son monde. Je vous invite le 1er octobre prochain à voter pour Maxime Leclerc, pour le Parti québécois. Merci beaucoup.